Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à l'avant-match de la Ligue nord-américaine de hockey ce soir. Les Marquis de Jonquière affrontent le Blizzard Cloutier Nord-Sud. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Vincent. Ce soir, ce ne sera pas facile pour Trois-Rivières, eux qui affrontent l'équipe championne en titre de la Ligue nord-américaine. Duel David contre Goliath en perspective ce soir, Vincent. Du côté du Marquis de Trois-Rivières, du côté du Marquis de Jonquière, pardon, eux qui sont le Goliath, qui dominent la Ligue depuis le début de la saison. Du côté du Blizzard, on peut parler du David dans l'histoire. Alors, eux qui, depuis quelques rencontres, se cherchent, voudront certainement commencer les séries du bon pied, alors qu'il reste un match à la saison. Comme chaque semaine, on vous présente notre duel des recrues. Ce soir, il affronte Mathieu Gertin de Trois-Rivières, qui fera face à Yannick Riendo, lui qui connaît une saison du tonnerre. Vincent, pour ceux qui s'en souviennent, Yannick Riendo a sa dernière saison junior majeur avec les Voltigeurs de Drummondville. 126 points en 65 rencontres. Encore une fois cette année, c'est le cas. 65 points en 36 matchs, Vincent, c'est le joueur à surveiller. Et du côté du Blizzard, un certain Mathieu Gertin, qui, depuis quelques rencontres déjà, joue du très bon hockey. Depuis le début de la saison, 29 fois en 31 matchs. À son dernier match face au Marquis, elle a connu une rencontre de trois buts. Ce sera également un joueur à surveiller. Et si Jonquière souhaite l'emporter, on devra avoir à l'œil un certain Stéphane Boileau. Vincent, c'est le cœur et l'âme de l'équipe depuis plusieurs saisons déjà. Cette année, 62 points en 36 matchs. C'est le joueur qui peut marquer des buts à un moment très opportun dans le match. On devra certainement l'avoir à l'œil. Du côté de Jonquière, il y a aussi un certain Francis Charrette qui fait bien. Vincent, Francis Charrette fait très bien depuis le début de la saison. 59 points en 32 matchs. C'est un joueur qui est important pour l'équipe. Définitivement un joueur à surveiller. Merci Simon, le gardien, ce soir. Ce sera Pierre-Olivier Pelletier face à du côté de Jonquière. Et le gardien, on n'a pas encore l'identité. Donc, qui de Trois-Rivières ou de Jonquière qui l'emportera? La réponse dans 60 minutes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.